La plupart de gens m'ont dit seulement que je peux se rompre avec Arnaud. Que je peux se rompre ? Oui. C'est une personne qui fait des crises, des paniques à tout moment. C'est trop risquant. Oui. M'ont dit de rompre avec lui. Je l'aime aussi. Elle est tout pour moi. Donc je la promets que ça ne va plus se répéter ce genre de choses. Donc je la garde toujours au fond de mon cœur. Oui, je lui avais appelé, il ne décrochait pas. Et puis je lui avais envoyé des messages sur WhatsApp, Facebook, Instagram, partout, dans tous les réseaux sociaux. J'avais essayé de lui contacter, mais sans succès. Il ne te répond pas ? Non, non, il ne répondait pas. Ok. D'accord. Maintenant c'est... C'est parti. 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 arranger les choses avec Arnaud. Arranger les choses ? Oui. C'est juste ça. D'accord. Voilà, on va revenir chez toi. Frère, comment tu vas ? Oui, ça va, ça va. Je fais grâce. Est-ce que tu avais le temps de suivre votre vidéo ? Tu avais regardé votre vidéo ? Vu que je suis émotionné, j'ai des fissures au fond de mon cœur. Tu as des fissures ? Oui, j'ai des fissures. J'ai pas eu vraiment le temps de checker la vidéo. Il y a des gens qui m'appellent. Il y a aussi d'autres membres de ma famille qui m'appellent à chaque fois pour me demander par rapport à la vidéo. Je suis m'a battu pour tout ce qui était passé. Je suis là. Ok. Oui, ça va. Quand on t'a appelé ? Qu'est-ce que les gens ont dit ? On t'a encouragé ? On t'a condamné ? C'était quoi leur dire ? Dans la vie, une femme ne peut pas tricher son homme. C'est normal qu'un homme peut avoir deux femmes ou trois femmes. C'est normal ? Non, c'est normal. C'est pas normal, frère. Dans la Bible, on l'a dit... En fait, on n'a pas dit ça dans la Bible. Quand tu es engagé dans une seule relation, tu dois être là. Rester focus. Exemple. Exemple. J'ai donné juste l'exemple. Elle, on peut avoir trois femmes, quatre femmes. Mais une femme ne peut pas avoir même un demi-homme en dehors de son homme. Ok. Je l'avais déjà dit au début de notre relation qui est Deborah, toi et moi, jusqu'à la mort. Donc, si tu as une troisième personne, sache-le bien qu'on va se séparer pour toute la vie. Bon, je garde ma parole. Je respecte ma parole. Je ne m'attendais même pas qu'il y ait... Tu m'avais appelé juste par rapport à mon moussoum. Je me suis surpris de la voir ici. Donc, là vraiment, je garde ma parole. Frères, déjà nous, on n'est pas là pour séparer les couples. Le but de notre émission, les gens qui nous suivent savent que nous, on veut démasquer l'infidélité et arranger. Tu vois. Nous, FTV, ensemble avec notre caméramène, on ne veut plus voir les infidèles ici à qui se fait ça. Quand tu es infidèle, nous, on va te démasquer et on va arranger et vous allez continuer votre relation. Tu dis qu'elle a été infidèle envers toi. Tandis qu'on l'avait vu, on lui draguait. On l'a dragué en fait, elle ne voulait pas. Mais au moins, dans ton téléphone, on avait vu deux choses. Tu vois, que tu sortais, qu'on l'avait vu. Est-ce que, réellement, elle t'avait appelé pour essayer un peu de vous voir, pour se parler ? Bon, j'ai pris son numéro du téléphone. Donc, je ne pense pas qu'il y ait là aussi mon numéro. Je vois, il y a... Non, au moins, là, ton numéro, c'est parce qu'elle a dit qu'elle t'appelait et tout le monde ne décroche pas. Elle t'écrivait, tu ne répondais pas. Non, je l'avais bloqué sur WhatsApp. Tu l'as bloqué ? Oui, je l'avais bloqué sur WhatsApp, même Facebook aussi. Je voyais, il y avait des numéros, d'autres numéros qui m'appelaient souvent, qui m'envoient des messages à chaque fois, des photos et tout qu'on sort. Donc, à propos d'elle, je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Voilà. Maintenant, tu ne voulais pas la voir. Elle est là en face de toi. Est-ce que tu es prêt ? Moi, en ce moment-là, ton réalisateur, on vous laisse le temps de vous dialoguer. C'est parce que celle-là, c'est dire, Déborah veut toujours de toi. Déborah a toujours l'essencement pour toi. Elle veut que vous puissiez arranger. Tu pardonnes Déborah. Elle te pardonne. Tu promets à Déborah que tu ne vas plus répéter ce que tu avais fait. Et du coup, tu as assez de choses à dire à Déborah. Vous arrangez votre relation et vous avancez. C'est bon ? Bon. Une femme qui a déjà donné l'opportunité à une personne qui est en dehors de nous, comme Aristote, les durs, que si tu continues avec ta relation, avec Arnaud, tu risques de mourir, tu risques de prendre du risque. Là, c'est ton ami qui a dit ça. C'est ton ami intime. C'est ton ami. Non, c'est pas ton ami. Ton ami voit que non. Déborah est allé. Il n'est pas en sécurité. Bon. Si c'était moi, si c'était moi Déborah, j'allais couper juste l'hémorragie dès le début. Tu vois, on ne peut pas arriver jusqu'à là. je suis la personnalité de ton homme. Donc, là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord d'arranger les choses avec Déborah. Je ne suis pas vraiment d'accord. Ok. Voilà. Donc, toi, tu ne veux plus de cette relation. Oui. Déborah, tu dis quoi ? Arnaud est là devant toi. Tu cherchais Arnaud pour lui parler. Tu sais quoi faire pour convaincre ton homme. Ok ? Il est là en face de toi. Parle lui ce que tu veux. Il est là. Il s'écoute. Arnaud. 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 Je t'appelle toi. Je ne sais même pas par où commencer. Quels sont ces problèmes qu'on ne peut pas arranger ici sur Terre ? Quels sont ces problèmes ? Il n'y a aucun problème sur Terre que les humains ne peuvent pas arranger. Tout s'arrange. C'était juste qu'il m'ait draguée. C'est tout. Je n'avais pas accepté. D'ailleurs, il y a toujours des preuves dans mon téléphone. Tu peux vérifier. Ce n'est pas que j'avais accepté de vivre avec lui. Ce n'est pas ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais en fait ? Moi, je veux juste arranger des choses. Je me souviens à chaque instant de nos promesses. Donc, ça ne peut pas partir en fumée comme ça. Non. Et là, tu es sûre que tu ne vas plus donner ton cœur ? En fait, tu ne vas plus commencer à relater tes problèmes chez les amis d'Arnaud ? Plus jamais. Plus jamais. Ok. Déjà, quand il y a un problème, tu es censé parler à ton homme. Arnaud, ça, 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 je ne vais pas aimer. Ça, 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 tu dois faire ça, ça. Au lieu d'aller parler ça à d'autres personnes, tu vois ? Tu promis un autre comme ça ? Alors, de ton côté, tu dis quoi ? C'est parce qu'elle t'a promis qu'elle ne va plus répéter ? Tu peux mettre tout le numéro d'Aristote et de ce qu'on avait vu ? Ok. Tu peux couper toutes les relations qu'on avait vu ? Je suis prête. Je suis prête, ok. Tu peux dire quoi, frère ? Elle est prête à tout, maintenant. Elle veut que vous puissiez arranger. Est-ce qu'elle est de ton côté ? La fille qu'on avait vu ? Vous êtes toujours ensemble ou bien vous avez rempli ? Bon. En gros, je lui vois la caméra. Donc, on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. On n'est plus. Avec la fille ? Ouais. Elle avait vu la vidéo et du coup, elle s'est fâchée ? Bon. Elle avait vu la vidéo. Elle ne savait pas que je vivais avec une autre femme. Donc, comme Deborah. On n'est plus avec elle. Mais au moins, si je me rappelle, la fille avait dit. Apparemment, elle savait déjà que tu vivais avec une fille ailleurs. C'est parce que déjà, en fait, si je me souviens bien, la fille avait dit, tu respectes ma relation. Moi, je respecte ta relation. Apparemment, elle savait déjà que tu avais une relation ailleurs. Ce n'était pas ça ? Bon. Ce n'était pas vraiment trop clair. Trop clair ? Ce n'était pas vraiment trop clair. Ok. Bon. C'est déjà passé. On a déjà supprimé cette barée-là. On a déjà supprimé cette histoire-là. Bon. Je suis un homme. Un homme ne peut pas accepter une chose facilement comme ça. Il faut avoir toujours un charisme et d'amour. Très bien. Un charisme et d'amour. Je l'aime aussi. Elle est tout pour moi. Donc, je la promets que ça ne va plus se répéter ce genre de choses. Donc, je la garde toujours en forme de mon cœur. Elle est tout pour moi. Tu l'as pardonné ? Ouais. Ouais. A 100%. Tu l'as pardonné ? Ouais. Tu as pardonné Déborah ? Ouais. Waouh ! Déborah, ton homme t'as pardonné. Tu peux te dire quoi ? Déjà, je mérite d'en pousser. C'est les deux d'abord. Faisiez-vous d'abord du calabètre à debout. Voilà. Voilà. Moi, je permise. Voilà. Un calabètre. Enfin. Voilà. Voilà. Mettez-vous. Réal. Tu es content ? Tu vois, maintenant, à chaque fois que tu me disais, tu sais, je sais de faire de mon mieux. Je sais de faire de toute façon que je puisse convaincre une personne. Parce que le but de notre mission, on n'est pas là pour séparer le couple. Nous, on est là pour domasquer l'infinalité et arranger. Donc, j'avais déjà domasqué l'infinalité et là, j'ai arrangé la relation. Déborah est contente. Déborah a fait la promesse à un autre qu'elle ne va plus commencer à relater ses problèmes chez ses amis, chez ses proches. Quand elle a un problème, elle va parler à son homme. Que voilà, chérie, j'ai un problème et tout et tout. Voilà. On essaie d'arranger. Ça, 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 ça. Donc, voilà notre émission. On a aussi aidé leur relation. Voilà. Un mot pour notre émission. Et vous pouvez dire quoi ? Et vraiment, moi, je vous remercie d'avoir changé votre comportement et de pardonner ta copine et d'avancer. Vous voyez ? Comme déjà, il y avait de l'envoyement dans votre relation. Dieu savait qu'on devrait se croiser et pour domasquer l'infinalité et arranger votre relation. Un mot pour notre émission. Et puis, on vous laisse partir en paix. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Il y avait d'autres choses qui étaient en cachette et on ne savait pas. On ne savait pas jurer. Donc, Nanzila, Nabi Nonde, pour trouver d'autres choses. Donc, c'est vraiment check. Je vous demande de suivre cette émission à 100%. Donc, ce sont des gens. Ce sont vraiment des gens. Des gens bien, comme on dit. Comme conseil pour le couple infidèle ? Bon, pour le couple infidèle, l'infidélité, c'est pas bien dans une relation amoureuse. Ça tue. L'infidélité, ça tue. L'infidélité, ça tue. L'infidélité, ça tue. Ça tue vraiment. Ça tue. Vaut mieux rester avec une personne. Bon. Je ne vais pas dire comment. Vaut mieux rester avec une sorcière, une sorcière que tu ne connais pas, qui est un ange. Vaut mieux rester avec une sorcière que tu connais, qui est un ange que tu ne connais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Bon, je ne peux pas aller chercher ailleurs parce qu'une personne, elle est brillante, elle a beaucoup d'argent, elle a et là et là et tout qu'on sort. Non, ça n'a pas de sens. La souffrance, c'est pas une chose qui va demeurer tout le temps dans la vie d'une personne. Donc, l'infidélité, c'est pas bien. Et tu nous promets aussi que tu ne seras plus brutal envers Déborah ? Bon, j'ai tout changé. Tu as tout changé ? Ouais, j'ai tout changé. J'ai vraiment tout changé. Quand il y a un problème, mais tu vois, vous aurez déjà mon numéro. Quand il y a un problème, vous pouvez aussi nous appeler, même appeler. Je vais venir. On va se parler. OK ? Voilà. Un mot pour le couple des infidélés. C'est parce que là, on est déjà à la fin et puis, on vous laisse partir. Un mot pour le couple des infidélés. Mais d'abord, un mot pour notre émission. Tu peux te dire encore pas. Est-ce que notre émission vous a aidé ou bien ça a détruit votre relation ? Je vous remercie sincèrement. Grâce à votre émission, j'ai dû savoir ce qui s'est passé sous mes yeux. Mais j'étais aveuglée par l'amour. Je ne voyais pas ce qui s'est passé. Je vous remercie pour cela. Et puis, un conseil pour le couple des infidèles. Si je peux dire quelque chose, c'est que l'infidélité est un vilain de faux. C'est un vilain de faux que d'autres personnes ignorent. Mais je vous conseille aujourd'hui de ne plus être infidèle. C'est juste ça. Merci beaucoup Débora. Merci beaucoup Armand. Encore moi, je vous laisse partir. C'est parce que là, je veux déjà applaudir avec mon émission. Tu attends. Je vais faire l'enlever. Mais pour ça, moi, je dénonce l'émission et puis on claque. Merci beaucoup. Partez en tout cas en paix. Voilà. Je prends ta copine. Partez. Merci. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Voilà. Donc, enfin, je crois qu'on est déjà à la fin de notre émission. Vous êtes tellement nombreux de nous suivre. Donc, voilà. Aujourd'hui, je l'ai fait grâce. Le couple. En fait, notre émission a aidé ces couples. Et vous avez écouté tout ce qu'ils ont dit. Ils ont aussi conseillé le couple aux infidèles. Donc, voilà. Restez fidèles dans votre relation. Restez focus. Restez focus dans votre relation. Donc, voilà. Comme dit Deborah, on traite de Benin. Restez focus dans ta relation. Donc, voilà. Merci beaucoup. On se retrouve. À la prochaine. Bye.